Le LISTIC, c'est le laboratoire d'informatique et traitement de l'information de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Nos chercheurs ont comme cœur de métier l'intelligence artificielle et les réseaux et systèmes informatiques. Les travaux de recherche portent sur l'apprentissage profond appliqué à l'astronomie gamma, qui consiste en l'observation des sources de rayonnement extraterrestre pour mieux comprendre la physique fondamentale qui régit l'Univers. Dans le cadre de ma thèse holistique, j'ai notamment développé un réseau de neurones artificiels afin d'analyser les images du réseau de télescopes CT1. Mon travail est sur les systèmes de réseaux sociaux. Ce qui veut dire qu'on étudie les components qui permettent nous de communiquer sur l'Internet. Les components, comment elles comportent et comment elles communiquent avec les autres. En pratique, ce que je fais, c'est d'étudier comment leverer les nouvelles technologies qui s'émergent autour du monde pour mieux comprendre, mieux mesurer et mieux développer l'infrastructure en sorte que ça augmente les performances de service. Nos projets de recherche sont en prise avec des problématiques sociétales comme les objets connectés pour le maintien à domicile, des problématiques environnementales comme l'analyse des données pour l'observation de la terre ou des problématiques industrielles comme l'aide à la décision pour l'amélioration de la performance. On constate en Europe et plus précisément en France, on a une très grande croissance du nombre de personnes âgées dépendant. Et du coup, le but de mon sujet de thèse, c'est de pouvoir contribuer pour aider les personnes âgées à vieillir à domicile et ceci en équipant leur habitat par des capteurs non intrusifs et qui pourront leur alerter une fois qu'il y a une perte d'autonomie. Je vais analyser des vidéos ou des séries d'images et essayer de trouver ce qui ne va pas dans ces séries d'images. Dans l'observation de la terre, on va s'intéresser à suivre le comportement des glaciers, à suivre l'évolution des zones volcaniques. Donc ça, c'est tout ce qui est aspect télédétection. Alors moi, je travaille depuis ma thèse sur la notion de performance et je la mets à jour au gré des évolutions du contexte et des sémantiques qu'elle peut prendre. Donc ça touche à tout ce qui est compétition, excellence, amélioration, décision, optimisation. Et en particulier, ce qui me préoccupe pas mal en ce moment, c'est les transformations digitales dans les entreprises et cette forme de numérisation de tous les tableaux de bord et de cette prise de décision en temps réel dans les ateliers. Nos travaux s'appuient sur des collaborations régionales, nationales et internationales avec les pays frontaliers, mais aussi avec des pays lointains comme le Japon ou le Brésil. Nous travaillons en terminologie, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la signification des termes, au regard des connaissances que ces termes désignent, de telle sorte que cette modélisation de la signification des termes soit compréhensible aussi bien par un être humain que par une machine. Ça relève de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique. Les impacts sont forts. On a travaillé aussi bien dans des domaines portant sur les énergies renouvelables, les énergies nucléaires, les applications dans la chimie ou dans les humanités. On n'est pas le seul labo du site. On est dans un site universitaire qui regroupe environ 5000 étudiants avec plusieurs labos dans des thématiques différentes comme la mécanique, la physique, le management. Donc il y a aussi des échanges un peu comme ça, pluridisciplinaires, qui permettent de faire, je dirais, sa culture générale et pas uniquement rester centré sur ses propres activités de recherche. Ce qui fait la dynamique du listique, c'est le mélange de plusieurs compétences métiers et l'ouverture pluridisciplinaire avec des doctorants qui viennent de différentes formations. Pour moi, le listique a une force, c'est qu'il est essentiellement un labo d'informatique. Chacun a un sujet différent, mais le fil conducteur, c'est l'informatique. Et ça permet quand même à un candidat qui est plutôt un profil autre, par exemple, moi je viens essentiellement du monde des géosciences, je suis géologue à l'origine, de trouver quand même sa place et être capable non plus d'essayer de faire de la technique pour la technique, mais vraiment de la technique pour l'application, avec pour objectif de retirer une information sur les montagnes et l'objet des choses. Actuellement, je suis ingénieur de recherche au laboratoire d'Annecy de physique des particules. Dans le cadre du projet IDFX, j'accompagne les entreprises de la région dans leur transition numérique, notamment en matière d'intelligence artificielle. Et sinon, d'un point de vue un peu plus personnel, le gros avantage de l'électricité, c'est quand même vraiment le cadre d'être en montagne, d'être autour du lac, il y a à la fois le lac, la montagne. Pour quelqu'un qui aime ça, c'est vraiment le paradis, je pense.